Il a touché Salut les mecs c'est Léo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui dans cette vidéo c'est vraiment un truc de fou que j'ai jamais fait sur la chaîne C'est tout simplement un genre de petit best of posé dans cette vidéo vraiment il y a des trucs de fou Une journée avec moi je vais tout vous expliquer Mais avant que la vidéo commence on se dit que s'il y a quoi aller 3000 petits 500 pouces bleus Donc 3500 pouces et je vous refais un genre de best of tous les 1 ou 2 mois Ca dépend donc c'est toutes les petites scènes cachées les petits délires que j'ai avec les abonnés quand je fais des rencontres ou quoi Dans cette vidéo les mecs c'est vraiment un truc de fou Donc abonnez vous en masse mettez plein de petits pouces bleus Je vous attends en commentaire pour avoir votre avis Mais dans cette vidéo il y a du cabrage en scout à deux personnes comme vous l'avez vu à la miniature Même à une personne il lâche les mains il lâche les pieds il y a de la symphonie en 50 Il y avait vraiment des mecs ils étaient trop chauds il levait leur 50 il y avait des symphonies Des zigzags comme ça il lâchait la main Vraiment je vous ai sorti une vidéo pépite Il y a même de la mécanique il y a même une petite présentation d'une moto d'un abonné dans la vidéo Vraiment c'est une vidéo assez complète Bon certes le montage j'ai galéré ma tête elle a explosé Il y avait plein de plans j'essayais de vous les mettre dans l'ordre J'essayais de vous faire un truc dynamique à regarder Du coup pour ça vous me soutenez comme d'hab le petit pouce bleu Bref je compte sur vous Je vous ai fait un petit message à la fin de la vidéo Voilà du coup vraiment les abonnés qui sont fidèles et qui veulent le voir il est en fin de vidéo Puis même pour tout le monde n'hésitez pas à aller le voir c'est une leçon de vie Enfin bref j'en dis pas plus allez voir Venez me suivre sur Instagram on est bientôt 6000 C'est vraiment un truc de fou je sais que ça prend du temps Mais ce qui va arriver va arriver convenablement Et comme il le faut certes ça prend du temps Mais ça arrivera et vous savez très bien de quoi je parle Et ça arrive très prochainement Je vous donne moins de deux semaines pour voir ce qui va arriver J'espère que vous allez kiffer ces petits moments insolites avec les abonnés Les petits moments cachés regroupés dans une vidéo comme d'hab si vous kiffez Partagez, pouce bleu Bonne journée, bonne vidéo les mecs Ciao Mais wesh Mais arrête ça Oh c'est quoi ça ? Ah c'est un scooter C'est trop bien C'est ouija full en 5 Je sais pas c'est quoi qui vive C'est le bloc moteur Vas-y 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 Cache ta tête, cache ta tête on veut pas te voir Attends je me mets mes calepiers Attends je me mets mes calepiers Bah t'as vu elle en voie hein Ouais C'est bon C'est bon Sous-titres par J'avez fait T'as vu ? T'as appuyé sur le bouton là ? Salut les mecs ! Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Déjà avant que la vidéo commence, si la vidéo elle a 4000 pouces bleus, je vous montre comment j'ai levé cette Sherco. Parce que je l'ai mis, je l'ai levé les mecs, j'ai levé la Sherco. Donc à 4000 pouces bleus, dans 3 jours il y a la vidéo où je lève cette moto qui sort. Parce qu'il faut savoir que c'est l'une des motos les plus simples à lever. C'est une belle bécane, full origine. Full origine pour vos cas. Donc c'est les guidons vers les David Feux. Là c'est un Aliexpress mais au calme. Ça faut le préciser on a toujours les leviers raccourcis. Donc ça c'est pour l'aérodynamisme des bécanes. Bon ça fait un peu de bruit aujourd'hui, on est à ce clin. Semaine prochaine je ramènerai ma 125 YZ et mon 700 Raptor pour lever ici. Ça c'est au cas où il casse. Ah ouais t'as de la marge ? Et bah je garde ça et j'essaie de refaire un truc blédard ici. Ok du coup ça c'est une astuce. Donc avec un carbus c'est marqué dessus. RHBG. RHBG. Donc la marque c'est un dès lors tôt. 119. 119. Avec. Donc ça c'est tout d'origine. C'est assez chou. C'est un d'origine. Bougie BR4. BR8 j'étais pas loin. BR9 ou BR8 j'en sais rien. Viens nous filmer ce beau pignon à 12 dents. Combien ? Ouais pignon de 12. 12 dents. Couronne de 56. Avec une couronne de 56. On prend énormément en pointe mais j'ai pas mal d'accès du coup pour lever c'est bien. Ouais parce que ça les mecs c'est une bécane qui lève. C'est des coups d'origine avec des coups de collant 24 MX. Ce coup de face. Et c'est une quelle année la moto ? 2017. 2017. Ok. Ça c'est Amazon. 10 balles. C'est comme la Charcot que j'ai présenté il y a quelques semaines. C'est une SMR. Ouais. Donc une SMR donc de 2017. Ah ouais c'est marqué là. Donc au niveau du réservoir on est pareil sur combien ? 5 litres. 6 litres 5. 6 litres 5 mais il y a deux bouchons d'huile dedans du coup. 6 litres 3. Ouais. Du coup dedans il met du mélange donc il met de l'huile de friture. T'es avec de l'éthanol. Donc là on est vraiment sur un tirage. C'est quoi ça comme tirage ? C'est un rapide. Ça c'est un origine. C'est un tirage d'origine rapide. Ouais. Alors regardez en fait le réservoir. C'est bizarre. On voit rien. Tu sais pas quand t'as de l'essence ou quand t'en a pas. Faut vraiment regarder. Ah ouais ça va vraiment bizarre. Donc comme tous les propriétaires de motos sans bouchon qui se ferme et bah il a peur. Que des gens lui mettent des crasses dedans. Donc ça c'est dû à une bavette. Sur Instagram il s'affichera là comme ça il me l'enverra en DM. Ah ouais elle a le même problème qu'il note. Ça me fait un problème c'est que les béquilles Shercot ils s'enlèvent. Donc caméraman viens me filmer cette béquille de fou. Cette béquille ? Si jamais vous voulez des béquilles qui se fassent tout seul regarde. Montre leur. Hop. Donc c'est pour un dé. C'est du pratique ça évite ce que j'ai fait tout à l'heure avec la MRT. Voilà de partir avec une béquille donc c'est un départ express. Donc regardez les mecs. Vous démarrez ça. C'est d'origine. Donc on embraye pas. Regardez cette compression du coup. Regardez cet accélérateur. Elle est chaude. Ouais tout comme photo. Ah c'est trop basseur. La béquille est assez haute. Vous pouvez le voir. Première. Ouais ouais. Sur les deux. Ouais. Ouais. Comme ça je vois. A percevoir il passe très bien les vitesses. Ouais. Là dedans c'est pas un moteur d'origine. C'est un moteur de 85 YZ. Il est au montage. Comment je vais monter ça moi ? Regardez ce départ expressif. C'est un peu plus difficile. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut-on leur montrer ? Comment je m'en suis amélioré ? Ouais c'est un best-top. Là tu vas s'enchaîner une vidéo pour de toute façon, bordel ! Journée à ce clin, deux points ! Vraiment les mecs, ce mec-là il lève bien en bécane ! Vous venez de voir tout à l'heure, il a appris la GoPro, je ne sais pas ce qu'il l'a fait, mais vous allez voir ! On passe même les râteaux ! Alors ? Ça en jette ! T'es un marge ! Toutoutoutoutou ! Et on fait la course ! Vas-y ! Vas-y ! Non ! On va ta ! On va ta ! On va ta ! Malade Bah je fais comment moi Ah bah c'est bien je suis bloqué maintenant Moi essayez de lever T'as fumé toi un peu Bah ouais Re les mecs j'espère que vous avez kiffé cette vidéo En tout cas si vous l'avez kiffé vous savez ce qu'il faut faire Petit pouce bleu petit abonnement Je tenais vite pas vous faire un petit message dans cette fin de vidéo Parce que comme vous pouvez le voir Ces derniers mois sur la chaîne vraiment on prend de l'ampleur Et ça me fait chaud au coeur ça fait vraiment plaisir Ça fait bientôt 4 ans que cette chaîne existe Et enfin on crée une communauté solide et tout Et ça je vous remercie Et c'est pas ça le problème le problème c'est juste que Dans quelques vidéos de présentation des abonnés On peut remarquer que dans les commentaires Il y a souvent beaucoup de critiques Les mecs on est tous unis par une même passion La moto et par les vidéos je pense On partage tous une passion générale Et je tenais juste à vous demander d'être un peu plus clément dans les commentaires A chaque fois parce que pour vous dire J'ai déjà deux vidéos qui ont été refusées Que j'avais déjà tourné de la part de deux abonnés différents Juste au niveau des critiques Parce que vous avez vu que les autres personnes s'étaient fait critiquer Dans les commentaires Donc certes des fois il y a des petits problèmes dans les vidéos Par exemple le fameux Carbu de 110 Alors celui là on l'a vu sur les groupes Facebook On l'a vu sur TikTok On l'a vu sur Instagram Il a fait beaucoup de parler de lui C'est un abonné Ça fait deux semaines qu'il y avait sa moto Ça arrive de se tromper On est pas tous des as en mécanique Faut se le dire Même moi je ne suis pas un as Donc il m'arrive de confondre un pignon Une couronne avec une poignée de gaz Un Carbu et une boîte à clapper par exemple Vraiment c'est n'importe quoi Donc je vous demanderai juste d'être un peu plus clément dans les commentaires Bien sûr que vous pouvez réagir Parce que la critique est libre Mais si la critique est constructive C'est encore mieux les mecs Ça peut que nous aider Que m'aider personnellement Et que aider les abonnés A apprendre de leurs erreurs Tout simplement Donc mettez plus un message plus gentil Plutôt qu'un Ouais nanani nanana C'est pas ça C'est pas ça Certes on est là pour déconner les mecs On se prend pas la tête On a tous des problèmes dans nos vies Et si on se rejoint ici sur Youtube A travers des vidéos C'est pourquoi ? C'est pour partager un bon moment Une bonne passion Je sais pas comment vous le dire Mais on est là pour passer du bon moment Et pas pour se gueuler dessus Entre guillemets Voilà Bref Je veux pas te terminer sur une note négative Du coup je vous aime tous On est bientôt 50 000 Merci à tous Plein de bisous Venez sur Instagram Ciao les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz